Il a été châti à ma place, il a subi les punitions que je méritais, il a pris ma culpabilité. Et on demande à Dieu de nous pardonner, de nous sauver, d'écrire nos noms dans le livre de vie, de l'agneau, comme la Bible dit. Donc, prière pour être sauvé. Ça, c'est la première chose. Si une personne n'est pas sauvée, si quelqu'un n'a pas l'assurance d'être sauvée, et si quelqu'un n'a jamais te remonté à Dieu de sauver son âme, eh bien, c'est la chose première. C'est la chose première. Donc, il y a des prières pour te remonté à Dieu d'être sauvé. On adresse des supplications à Dieu. On adresse des supplications à Dieu. On te remonte à Dieu tout ce qu'on a besoin. Et donc, on adresse. Il y a toutes sortes de prières. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de la prière. Je vais vous parler de la prière. Je viens vous parler de la prière pour vous aider là-dedans. Pour vous aider là-dedans. Donc, que Dieu vous bénisse. Premièrement, je vais dire ce que Jésus lui-même avait dit aux disciples. Je vais dire ce que Jésus lui-même avait dit aux disciples. Donc, Jésus avait dit aux disciples. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 6. Jésus avait dit, Jésus avait dit. Donc, il a dit, Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas tes vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de tes paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici ton comment vous devez prier. » Donc, voici la chose. C'est Jésus lui-même qui a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » C'est-à-dire, la façon de prier, la manière de prier. Il a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Jésus nous dit, lorsque nous prions, de dire « Notre Père qui est aux cieux. » Donc, premièrement, si quelqu'un ne l'a pas accepté, tu n'as pas reçu l'adoption. Reçois, premièrement, l'adoption afin que tu puisses t'adresser à Dieu comme étant ton Père. Afin que tu puisses prier au Père céleste et qu'il soit devenu ton Père. Et que toi, tu saches que c'est ton Père, c'est ton Papa. Et tu as le droit de t'adresser à ton Papa. Donc, la première chose, c'est de régler la question d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. D'avoir la vie éternelle. Donc, premièrement, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et alors, Dieu te fait ton Père. Et tu as le droit de t'adresser à Dieu comme étant ton Père. Et quand tu pries à Dieu, adresse-lui comme étant ton Père. Donc, c'est Jésus lui-même qui a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ou bien, de dire mon Père. Parce que si on prie, on est entre nous et Dieu dans la prière. On dit, Père céleste Dieu, mon Père, je me présente à toi dans le nom de Jésus. Je viens à toi Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on commence à donner gloire à Dieu. On commence à donner louange et honneur et gloire au Seigneur. Dans la prière, on commence à bénir le nom du Seigneur dans la prière. On commence à dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. On lui donne tes louanges. On l'adore, on lui exprime notre amour. On lui exprime qu'on a confiance en lui. On lui dit que, Seigneur, je m'abaisse devant toi. Je reconnais que tu es Dieu. Dieu tout puissant, créateur, t'es suive toute la terre. On s'adresse à lui. On commence, on prend un temps d'adoration devant Dieu. On lui adresse, on lui adresse tes louanges. On lui dit ce qu'on connaît, ce qu'on croit. Seigneur, tu es bon, tu es bienveillant, tu es miséricordieux, compatissant, la colère riche en bonté et en fidélité. Je bénis ton nom. Je te loue, je t'adore, je t'exalte. On lui dit qu'on l'exalte et on l'exalte. Seigneur, que tu es grand. Tu es merveilleux, Seigneur. Regarde tout ce que tu as fait. Je bénis ton nom, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre, mon Dieu. Que ta volonté soit faite dans ma vie. On lui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie à moi. Que ta volonté soit faite dans ma famille à moi. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. je te donne ma vie, je mets ma vie, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que ta volonté soit faite entre ma vie, Seigneur, donc on commence à lui dire, parce que Jésus a dit, quand vous priez, on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donc on sanctifie le nom de Dieu, on dit, Dieu, ton nom est grand, Dieu, il n'y a pas de péché en toi, Seigneur, il n'y a pas d'iniquité en toi, Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique, ça c'est sanctifier le nom de Dieu, on dit Dieu, 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 tu es merveilleux, tu es parfait, mon Dieu, et on lui donne des louanges et de la sorte, on l'a tort de la sorte, on l'a tort de la sorte, ce que Dieu veut, c'est que s'humilier devant Dieu, c'est reconnaître sa grandeur, et reconnaître qui il est, et reconnaître que Dieu, il est trop déçu de tous, il est trop déçu de nous, premièrement, c'est ça que Dieu aime, c'est ça l'humilité que Dieu demande de nous, c'est pas en premier de se mettre à genoux, la chose requitte Dieu, la chose que Dieu veut de nous, c'est pas qu'on prie à genoux, quoi que c'est bon de prier à genoux, si on veut prier à genoux, on peut prier à genoux, mais si par exemple on est dehors, en train de marcher dehors, est-ce qu'on doit se mettre à genoux, si on veut prier, pas du tout, Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on s'adresse à lui, si les paroles tenaient au bout, si l'expression de notre cœur, Dieu veut que notre cœur, notre cœur soit humble devant lui, qu'on l'adore, qu'on le glorifie et qu'on lui dise des belles paroles, des paroles qui réjouissent son cœur et qu'on prenne plaisir en lui, Dieu veut qu'on prenne plaisir en lui, Dieu veut qu'on ait confiance en lui, qu'on exprime notre confiance et qu'on exprime qu'on a foi en lui, qu'on croit en lui, qu'on croit ce qu'il nous a dit, voici l'humilité que Dieu veut tenir, plutôt que de se mettre à genoux comme si c'était se mettre à genoux qui est la chose importante pour Dieu. La chose importante pour Dieu, c'est notre assisut de cœur, une assisut d'humilité, une assisut de respect envers l'éternel, de crainte de Dieu, mais une crainte respectueuse, une crainte respectueuse, quand on parle de crainte éternelle, ce n'est pas d'avoir peur, ce n'est pas de trembler parce qu'on a peur, parce qu'on est très épouvant, très devant Dieu et d'être paralysé par la peur, pas du tout, mais c'est qu'on respecte Dieu et qu'on le craigne d'une crainte respectueuse et donc qu'on ne méprise pas le Seigneur, qu'on ne vient pas avec arrogance, on ne va pas aller à Dieu avec arrogance, on ne va pas aller à Dieu et l'insulter, mais on va aller à Dieu avec une assisut d'humilité, de soumission, de reconnaissance et on s'a baissé devant Dieu, mais s'a baissé dans notre cœur, s'a baissé dans notre cœur par l'humilité, en ayant confiance en lui, en reconnaissant qu'il est notre Dieu, en disant tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon créateur, tu as toute l'autorité sur moi, je me soumets à toi, je ne te résiste pas, voici ce que Dieu veut, plutôt que de se mettre à genoux. Donc, on peut prier à genoux, oui, c'est bon, mais ce n'est pas la chose importante, il ne faut pas se laisser empêcher de prier parce qu'on est dans un lieu, par exemple, on est dans un lieu public et on s'entend d'adresser nos prières à Dieu et puis on ne prie pas parce qu'on dit, il faudrait que je sois à genoux. Oh, tu ne m'écouterais pas parce qu'il faut que je sois à genoux. Dieu n'a pas dit qu'il faut que tu sois à genoux. Dieu a dit, te lui adresser tes prières, te l'adorer et Jésus ici, lorsqu'il dit, voici comment on veut prier, je ne vois nulle part où Jésus dit, il faut que tu te mettes à genoux, mets-toi à genoux en premier. Pas du tout. Jésus a dit, adresse-toi à Dieu de ta bouche. Voici la chose, ce n'est pas une position du corps qui est important, mais c'est les paroles de la bouche et c'est l'assessence de ton cœur devant le Seigneur. Donc, Jésus a dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Et au lieu de notre Père, si on est en groupe, on dit notre Père, et bien si moi je m'adresse directement à Dieu et je suis entre moi et Dieu chez moi, je dis mon Père, Père Céleste, ça c'est plus personnel. Mon Père qui est dans les cieux, parce que là il parle aux disciples en général, ils étaient en groupe, ils disent notre Père, mais moi je dis mon Père, mon Papa, Père Céleste, Dieu mon Père, Dieu mon Seigneur. Et on ça, on l'adresse à Dieu, c'est mon Papa. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donc on donne gloire à Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne s'empresse pas trop sûr de dire, Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, mais on commence par attirer Dieu, on commence par lui donner tes louanges, on commence par exprimer notre reconnaissance, et après on peut lui demander, après on lui demande ce qu'on a besoin. Et c'était bien sûr si on était là, par exemple, et là, il y a un besoin pressant, on dit, Seigneur, agis pour moi dans ta situation, on n'a pas besoin tout le temps de cambris, de toujours rentrer notre Père qui est aux cieux, etc., mais on peut adresser une courte prière à Dieu, bien sûr, aussi. Ensuite, il nous dit, donne-moi aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, Dieu, Jésus nous dit lui-même, demande à Dieu ton pain quotidien, demande à Dieu ce que tu as besoin. Et le pain quotidien, bien sûr, on comprend par le pain quotidien, les choses naturelles comme le pain, le pain naturel, et les choses naturelles, notre nourriture, les fruits, légumes, les choses pour le corps, mais plus important encore, le pain quotidien entre la parole, parce que Jésus a dit que, et il nous a fait savoir que la parole, c'est un pain quotidien pour nous. Le pain quotidien avant la nourriture naturelle, c'est le pain quotidien entre la parole, c'est sûr. Donc, on demande à Dieu de nous enseigner, de nous instruire, on dit Dieu, je veux comprendre, je veux savoir, donne-moi ta parole, Seigneur, pour aujourd'hui, instruis-moi, fais-moi comprendre, Seigneur, tombe tes enseignements, tombe-moi tes conseils, tombe-moi tes révélations, tombe-moi des paroles, des paroles de sagesse, tes paroles d'intelligence, Seigneur, instruments de ta parole. Et bien sûr, on doit prendre la Bible aussi pour le lire. Donc, si on veut que Dieu nous enseigne, eh bien, on prend la parole, on prend la parole de Dieu aussi, la Bible, et on va dans nos assemblées et Dieu va nous enseigner. Donc, on lui demande ce qu'on a besoin. Le pain quotidien, c'est Jésus lui-même qui a dit, dites, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donc, on demande à Dieu le pain quotidien. Rappelons-nous aussi que Dieu, c'est notre bon berger, et le bon berger nourrit ses brebis. Le bon berger prend soin de ses brebis, et il leur donne aussi à boire. Il leur donne à boire l'autre vie. Il leur donne à boire, il leur donne à boire, et il prend soin d'eux à tous les points de vue. Besoin spirituel, besoin de l'âme et besoin du corps. Il prend soin de tous les besoins. Et Jésus a dit, quand vous donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, prends soin de moi, prends soin de moi, et on peut dire, prends soin de mes frères aussi, prends soin de moi, pardonne, pardonne mes offenses, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est très important, Jésus a dit, quand vous priez, de ne pas oublier de demander à Dieu pardon pour vos offenses, on n'oublie pas de demander à Dieu pardon pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos iniquités, afin que nous en soyons pardonnés, afin que rien ne soit retenu contre nous, afin qu'il n'y a pas d'obstacle entre nous et Dieu, parce que le péché ne s'est pas entre Dieu, on le sait. Le péché aussi, si on a un péché sur la conscience, et qu'on ne l'a pas confessé à Dieu, qu'on ne l'a pas tormenté pardon, nous allons nous sentir coupables, et certainement, ça sera un empêchement entre nous et Dieu. Donc, on a bien été confesser nos péchés, et les péchés, on confesse à Dieu. Dieu, on parle à Dieu, et ici Jésus a dit, on dit à Dieu, Dieu pardonne notre Père, Dieu, pardonne mes offenses, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, et c'est bon de les mentionner ces péchés-là, si on a des choses, on sait qu'on a péché, on dit Dieu pardonne le mensonge que j'ai fait, le mensonge, j'ai dit un mensonge, pardonne mes mensonges, j'ai menti, pardonne ce mensonge-là, pardonne ma rébellion, pardonne, pardonne-moi, t'avoir triché, pardonne-moi Seigneur, t'avoir t'ésobéi, pardonne-moi Seigneur, t'avoir offensé tel frère, tel soeur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je me suis irrité, j'ai dit des choses que j'aurais jamais dû dire à quelqu'un, pardonne-moi Seigneur, et on lui demande pardon, on dit Seigneur pardonne nos offenses, et Jésus a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons, donc ici, on pardonne et on doit dire Seigneur, je pardonne aussi, parce qu'il dit, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire comme moi aussi, pardonne-moi, et moi aussi je pardonne Seigneur, à ceux-là qui m'ont offensés, aux gens qui ont péché contre moi, je pardonne à telle personne, je pardonne, je pardonne à ma femme, je pardonne à mon mari, je pardonne à mes enfants, je pardonne, je pardonne la malhonnêteté que telle personne m'a faite, je pardonne telle personne qui m'a triché, je pardonne telle personne qui a parlé contre moi, je pardonne tel péché de telle personne commis à mon égard, je patronne, Seigneur, comme tu me dis, tu me patronnes. Je patronne comme toi aussi, tu me patronnes. Donc, Jésus veut qu'on patronne les autres, parce qu'il dit de dire, de demander à Dieu, Seigneur, patronne-moi. Dieu, patronne-moi comme moi aussi, je patronne à ceux qui m'ont offensé. C'est aux hommes qui m'ont offensé, aux gens qui ont péché contre moi. On doit patronner aux hommes. On doit patronner au gouvernement des hommes. On doit patronner à notre famille. On doit patronner à notre père naturel. On doit patronner à notre mère. Si sa mère a péché, si ta mère a péché, patronne ta mère, patronne ton père, patronne tes enfants, patronne ton voisin, patronne le gouvernement, patronne tel peuple qui a péché contre ton peuple, patronne telle nation qui a péché contre ta nation, patronne tel groupe, patronne ton Église, patronne l'Église, patronne, patronne. On doit patronner de pardonner des personnes compliquées contre nous, des êtres humains compliquées contre nous. On doit leur pardonner, peu importe le péché, peu importe le mal qu'ils nous ont fait, Dieu veut qu'on pardonne. C'est la volonté de Dieu et Dieu nous commande de pardonner. Et même plus loin, Jésus a dit, si on ne pardonne pas aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas aussi. Mais si nous pardonnons aux hommes, notre Père nous pardonnera aussi nos offenses. Donc Jésus le dit un peu plus loin dans dans ce passage, on va lire que Jésus nous dit, il faut que nous pardonnons.